Nous vous présentons ce matin l'association des Amis de Céline et son bulletin célinien avec M. Marc Laudeloup, bonjour Marc, et avec M. Éric Mazet, bonjour M. Mazet, qui viennent nous parler de cette entreprise assez remarquable puisque c'est la 16e année de la parution du bulletin célinien et que c'est un périodique mensuel. Alors comment faites-vous pour réaliser cette prouesse ? Les auditeurs savent que c'est une association d'amis d'écrivains puisque je leur en parle souvent. Je leur ai présenté l'association des Amis d'Henri Pourat, l'association des Amis de Lavarande, l'association des Amis de Bravillac, mais aucune n'a un bulletin mensuel comme vous. Oui, je dis d'ailleurs souvent en blaguant que c'est le seul titre de gloire du bulletin célinien, c'est d'avoir une périodicité mensuelle, car il est vrai qu'il n'existe aucune publication consacrée à un écrivain qui ait une telle périodicité. En fait, c'est vrai que la plupart des bulletins d'association d'écrivains ont une publicité annuelle, dans le meilleur des cas trimestriels, mais c'est vrai que pour le bulletin, l'actualité célinienne est tellement dense, tellement importante, que chaque mois, effectivement, nous trouvons de la matière. Il y a des informations régulières sur les livres qui paraissent, les conférences, les publications. C'est ça d'ailleurs la première vocation du bulletin célinien, c'est de rendre compte de toute cette actualité célinienne. Mais nous publions aussi des lettres inédites de Céline, car vous savez sans doute que les seuls inédits de Céline qui restent encore, c'est la correspondance, parce que toute son oeuvre a été publiée... Publiée, republiée, secrètement ou pas secrètement... Oui, alors on a même retrouvé des interviews de lui, enfin tout, vous savez qu'il existe, les cahiers Céline qui sont publiés par les éditions Gallimard, donc tout ce travail de défrichement, d'exhumation a déjà été opéré. Mais ce bulletin célinien, donnons tout de suite son adresse, BP, boîte postale 70, Bruxelles... 1000 Bruxelles. 1000 Bruxelles, 22, en Belgique. Alors il est à Bruxelles parce que vous avez tout simplement... vous habitez la Belgique. Mais oui. Quelle est votre autre activité ? Alors je suis enseignant de profession, comme Éric Mazet, qui est un des principaux collaborateurs du bulletin. Et c'est vrai que ça c'est aussi une caractéristique du bulletin, c'est qu'il est belge, un peu comme beaucoup d'associations consacrées à des écrivains français. Je songe notamment aux amis de Brasillac, l'association est suisse, comme vous le savez. C'est vrai que le fait que nous ayons du recul par rapport à ce qui se passe ici, ça nous donne peut-être plus de liberté que si on était en France. C'est possible. Alors, un bulletin mensuel, comment est-il composé ce bulletin ? Il donne alors des... ses lettres ? Oui, alors de temps en temps, il arrive que... bon, ça c'est toujours un bonheur pour nous de trouver des lettres inédites de Céline. Par exemple, dans le dernier numéro... Et en fait, c'est sans fin parce que tous ceux qui ont correspondu avec Céline meurent petit à petit, les lettres apparaissent dans les véritages et tout cela sort des tiroirs où elle dormait depuis des années. Par exemple, dans le dernier numéro, nous avons publié deux lettres inédites de Céline Arletty. Et ce sont les deux seules lettres de Céline qui a été préservées. Il n'y en a pas d'autres. Arletty ? Pardon ? Les deux seules lettres à Arletty. Arletty, Céline Arletty, ce sont deux lettres qu'il a écrites du Danemark, donc lorsqu'il était en exil dans l'attente de son procès. Alors, bon, ça c'est pas dans chaque numéro parce que nous n'avons pas le bonheur chaque mois de trouver une correspondance inédite. Alors, nous publions aussi des témoignages car il y a encore des gens qui ont connu Céline et qui ont des choses intéressantes à nous raconter sur l'homme qu'ils ont connues. Ou alors aussi, bien entendu, des articles de fond. Bon, par exemple, quand il y a un livre qui paraît sur Céline, nous en faisons la critique. Et alors, nous nous rendons compte aussi surtout de l'actualité célinienne, c'est-à-dire les échos de presse, les publications, les conférences, les émissions radiophoniques et télévisées, elles sont assez rares. Et alors, nous avons aussi une petite rubrique qui s'appelle « Ils ont dit » où nous reproduisons des propos sur Céline, donc des propos rapportés, oraux. Et bon, c'est toujours intéressant parce que ça donne une idée de la manière dont Céline est perçue par différentes personnalités. Par exemple, dans le numéro que j'ai sous les yeux, nous avons Jean Dormesson, François-Olivier Zilbert, Antoine Gallimard, le directeur des éditions Gallimard. Donc, chaque fois, nous reprenons des extraits d'interviews où ils se sont exprimés sur Céline ou sur l'actualité célinienne. Oui, oui. Et ça, c'est très, très intéressant. Et je dois dire que vous êtes un modèle pour les autres associations, parce que je crois savoir que d'autres associations se sont inspirées de vos méthodes pour travailler au sein de leurs propres associations. Il faut dire aussi que chaque année, nous organisons un pari, parce que je suis dans une situation un peu bizarre pour un directeur de revue. La majorité de mes abonnés, forcément, 80% de mes abonnés sont français. Donc, j'organise chaque année une journée Céline à Paris. Oui, que j'avais informée, dont j'avais donné l'information. Pour être précis, pour être abonné au bulletin, il faut verser 250 francs et l'on reçoit donc ce bulletin chaque mois. La revue n'est d'ailleurs pas disponible en librairie. Elle se vend exclusivement par abonnement. Par abonnement, oui. Et vous, Éric Mazet, votre part dans ce bulletin est donc la recherche, l'écoute ? J'avais commencé par faire des chroniques de la passion théâtrale. En Avignon, lors du festival off, tous les ans, il y a un jeune comédien ou deux jeunes comédiens qui montent du Céline et j'en rendais compte. Et puis, m'étant occupé de la biographie de Céline, il m'arrive très souvent de répondre à un point de biographie ou bien de même polémiquer avec des livres qui sortent contre Céline et de faire des articles un peu de fond pour faire avancer la chose ou mettre les choses au point. Oui, redresser la barre. Voilà. Parlons tout de suite de théâtre. Il y a eu un spectacle qui a fait beaucoup parler de lui avec Fabrice Loutini. Fabrice Loutini a en effet rendu un énorme service à Céline en le rendant écoutable par tout le monde parce qu'il a un ton lyrique, accrocheur et inspiré qui a révélé le grand lyrisme de Céline. Alors que d'autres comédiens avant s'attachaient davantage à rendre la gouaille, l'accent parisien, traînant, tandis que Loutini vit Céline comme un grand, grand auteur classique, comme on peut lire La Fontaine ou comme on peut lire Molière. Et là, il a rendu un très grand service à Céline. On a l'impression qu'on est encore, malgré de grands livres comme celui de... Qu'est-ce que vous donnez comme grand livre sur Céline ? Il y en a plusieurs. Je pense bien sûr à celui de Maurice Bardèche. Oui, il y a surtout celui de... Bon, je songe à celui de Paul Leperugia qui est décédé maintenant. Il avait publié un Céline très intéressant aux nouvelles éditions latines qui est encore disponible. Il y a aussi les ouvrages de Nicole Debris qui vient de... Mais ça, on va en parler plus tard, je pense. Elle nous donne un livre qui vient de sortir et pour lequel je vais l'inviter, que j'ai reçu dimanche à la fête de la Radio-Courtoisie. « Quand la mort est en colère », « L'enjeu esthétique des pamphlets célineens » qui est une étude remarquable. Dites-nous pourquoi, puisque nous sommes trois à avoir eu cette même impression. Dites-nous pourquoi est-ce que ce Céline, cette approche de l'esthétique dans les pamphlets de Céline... Ou plutôt, continuons le survol des livres sur Céline et après nous parlerons de Nicole Debris. Oui. Alors, au niveau biographique, bien sûr, il y a la biographie de François Gibault en trois volumes qui est quand même un must, comme on dit aujourd'hui, en franglais. Alors, il y a aussi les monographies. Il y a les différents ouvrages de Paul Vandrome, mon compatriote, qui a publié plusieurs livres sur Céline. C'est un des premiers, d'ailleurs, à avoir publié sur Céline en 1963. Il a été précurseur en beaucoup de choses, Paul Vandrome. Et Nicole Debris aussi, d'ailleurs, a publié une monographie sur Céline en 1961, avec une préface de Marcel Aimé, d'ailleurs. Ah oui ? Un livre qui a été réédité, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Marc Enres, un autre compatriote, qui a publié aussi une monographie sur Céline chez Gallimard, dans la collection Pour une bibliothèque idéale. Je crains que ce livre, d'ailleurs, ne soit épuisé. Et, bon, il y a aussi l'année Céline, dont on parlait tout à l'heure, qui est un recueil annuel. Mais, enfin, là, c'est déjà plus pour les spécialistes de Céline. Et puis, surtout, ce qu'il faut préciser, parce que là, vous m'interrogez sur les livres sur Céline, il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, toute l'œuvre romanesque de Céline est disponible en collection de postes, dans la collection Folio, ce qui est quand même très important. Non, pas tout, pas les pamphlets. Non, mais romanesque, je veux dire, l'œuvre romanesque. Et elle se trouve parallèlement éditée, donc, sous une forme, une édition critique dans la Pléiade, en quatre volumes. Quatre ou cinq volumes ? Quatre volumes. Quatre volumes, c'est bien. Parce que, pour en revenir à ce nouveau livre, qui est donc le dernier né, qui est sorti il y a huit jours, L'enjeu esthétique des pamphlets, c'est un lien. J'ai vu que, parmi les pamphlets, il n'y avait pas seulement les trois interdits, mais il y avait hommage à Zola, ce que je ne savais pas. J'ignorais que cet hommage à Zola était un pamphlet. Il est d'ailleurs parfois difficile de discerner ce qui relève chez Céline du roman et du pamphlet, parce qu'on peut même considérer, je pense, un roman, bon, Nicole Debris ne le reprend pas dans son énumération, mais un roman comme Ferry, pour une autre fois, essentiellement le premier tome, c'est aussi à sa manière un pamphlet qui réagit face à l'évolution de la France d'après-guerre, etc. Donc, c'est une oeuvre où le génie polémique de Céline et cette merveilleuse imagination de Céline en mouvement, tout ça est très mêlé. Pour moi, c'est toujours très difficile de déterminer ce qui relève du pamphlet et ce qui relève vraiment du roman, d'autant qu'en ce qui concerne les romans, il s'est fort servi de sa propre biographie, il a évidemment romancé, transposé, mais... Il y a une alchimie qui est absolument extraordinaire. Oui, dès sa thèse de médecine, Semmelweis, Céline a un tempérament de pamphletaire dans Semmelweis, il s'en prend aux paroles gelées, aux gens qui font les phrases pour masquer la mort, et d'un hommage à Zola, en 1933, il continue, il s'en prend à toutes les idéologies, qu'elles soient le droite, le gauche, le matérialisme, et dans Miakulpa, il continue, contre le marxisme, les soviets, l'URSS, et on parle toujours des trois pamphlets politiques de 1937, 1938, 1941, mais il y a aussi après l'agité du bocal contre Sartre, mais ce n'est pas uniquement contre Sartre, c'est aussi contre toute une forme de littérature, de pensée, de rationalisme, de prose mortifère, et puis il continue avec les entretiens avec le professeur Y, où il exprime ses idées sur le style, mais pas seulement sur le style, c'est sur l'émotion, comment vivre, l'homme, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, sa musique intérieure qu'il doit cultiver, développer, contre toutes les idéologies qu'il étouffe. C'est ça le bel apport de ce nouveau livre qui vient de sortir, c'est cette mise en évidence de la liberté de Céline. Je vais tout simplement lire pour informer les auditeurs la quatrième de couverture qui a été rédigée par Nicole Debris elle-même. Les pamphlets séliniennes ne se limitent pas à trois titres que l'on a isolés abusivement pour mettre en relief certains vecteurs anti-juifs et condamner ainsi l'auteur. En effet, la polémique sélinienne vise essentiellement un enjeu esthétique, la liberté de l'intuition poétique en dehors de toute idéologie. Céline n'a pas été seule dans ce combat. Chénier, Zola, Vallès, Arthaud, Robin accompagnent le poète. L'idéologie correspondait pour le poète Céline et pour le docteur des touches à une grille canalisant pensée et sensibilité et s'opposant par conséquent au mouvement de la vie et de la création poétique. Céline s'est toujours battue contre la mort biologique, comme il l'annonçait dans son premier pamphlet Summerwise. Il s'est toujours efforcé de maintenir une intuition poétique libre contre la mort psychique des idéologies. C'est ce que cet essai tente de montrer à la lumière des œuvres de Claude Bernard et d'Émile Zola et par une lecture attentive des huit pamphlets séliniens. Semmelweis, Hommage à Zola, Mea culpa, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres, Les beaux draps, L'agité du bocal et les entretiens avec le professeur Y. Cette célébration de la liberté totale de Céline est tout à fait passionnante. Et puis cette idée, ce scepticisme radical. J'ai envie de vous lire cet extrait qui est lu, qui est donné par Nicole Debris. Il écrit, il refuse de participer à... Nous sommes en 33, il refuse de participer à un congrès antifasciste et il écrit à Lili Kanaku, qui est la compagne de Dori Barbus, et il lui dit « La différence qui me sépare de vous, c'est que moi, je n'ai aucun espoir. Je ne crois pas que le monde puisse devenir meilleur. Tout ce que vous dites, vous tous, me paraît être des bêtises. Que fait Staline en Russie ou qu'a-t-il fait ? Les crimes les plus horribles. Que s'est-il passé avec notre révolution française ? D'autres crimes. Les nobles se sont enfuis pour que puisse instaurer le pouvoir de l'horrible bourgeois au chapelau Melon, au col dur et à l'adoration de l'argent. Non, le monde, la société est une jungle et telle, elle restera toujours. Ah oui, c'est tout l'antimatérialisme. C'est tout l'antimatérialisme et on a envie de dire tout de même toute la vérité et de la lucidité de l'écrivain. Et on a en effet, et c'est ce que j'ai compris en vous lisant, en lisant Nicole Debris, c'est qu'en réalité, derrière cette accusation que l'on peut et que l'on doit porter sur ses lignes et sur son antisémitisme virulent, en réalité, se cache une critique des idéologies que, elle, on ne veut pas mettre en valeur parce que ça gênerait certaines personnes. Oui, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en général, lorsqu'on parle des pamphlets, forcément, on évoque essentiellement l'antisémitisme, la lutte contre la guerre qui est à venir, etc. Mais il y a aussi tout un manifeste esthétique dans Bagatelle, dont on parle trop peu souvent, et c'est essentiellement ça à quoi s'est attachée Nicole Debris, c'est à montrer, justement, tout ce combat esthétique de Céline. Car Céline, évidemment, parmi nos éditeurs, il y en a ceux qui connaissent Céline et ceux qui ne l'ont jamais lue, mais c'est vrai que l'image qu'on donne de lui, en général, est très biaisée. C'est l'énergumène éruptif qui écrit comme ça, de manière spontanée, alors que c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui travaillait énormément son œuvre, qui a laissé d'ailleurs des brouillons multiples. Il faut savoir que certains de ses livres, il les réécrivait sept fois, donc du début jusqu'à la fin. Donc c'est tout, sauf un énergumène qui se lance comme ça. Même chose pour le langage parlé, comme il le disait souvent lui-même, il utilisait l'émotion du langage parlé, mais ça n'a rien à voir du tout avec une transcription quelconque du langage parlé. Et à cet égard, on pourrait peut-être, si vous le souhaitez, écouter un extrait d'un entretien qu'il a donné à un journaliste suisse, Zbinden, en 1957, où il s'exprime un peu sur son style. Céline, je voudrais vous poser une question peut-être un peu naïve pour commencer. Je verrai bien la réponse que vous y faites. Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage d'un château à l'autre ? Dame, évidemment, c'est surtout pour des raisons, il faut bien le confesser une fois de plus, pour des raisons économiques, si on parle gentiment, que je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années et qu'en faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les Français puisque c'est une petite partie, toute petite, mais enfin quand même, une petite partie de l'histoire de France. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Signe-Marienne, c'est un moment de l'histoire de France qu'on veut ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça a existé et un jour on en parlera dans les écoles. Oui, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure si vous le voulez bien, mais j'aimerais quand même que nous abordions pour commencer le problème littéraire. Nous sommes intéressés de savoir, moi je le sais puisque j'ai lu votre ouvrage, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu se demandent certainement si cet ouvrage ressemble pour le style, par exemple, d'abord, à vos anciens ouvrages, au voyage, par exemple. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Les peintes, paraît-il, changent de style, mais enfin, oui, les écrivains aussi, moi je ne crois pas que ça me serait arrivé. n'est-ce pas ? L'affaire du style, si j'ose dire, m'intéresse plus spécialement, ça m'intéresse plus spécialement parce que je suis un styliste, j'ai cette faiblesse, et je crois que c'est une faiblesse peu répandue, mais il faut dire que c'est ce qui est plus difficile, le style, n'est-ce pas ? C'est envoyer des messages, des pensées profondes, je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas ? J'ai qu'à regarder dans la médecine, je vais être plein, je vais facilement briller, étinceler, n'est-ce pas ? Non. Donc, je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Alors, je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Post, j'occupais des gens du monde, je me suis occupé des gens qui naient à ma vue et à mon observation. Et alors, j'ai décrit leurs petites histoires. Ah voilà, ce n'est qu'un extrait de ce long entretien qui a d'ailleurs été réédité récemment sous la forme d'un disque compact. Il faut le signaler, donc il est disponible. Et bon, enfin, c'est... C'est intéressant cette notion de je suis un coloriste. Oui, parce que pour lui, évidemment, c'est important parce que ça se situe en 1957 et il s'oppose précisément à cette fameuse littérature à messages parce qu'à ce moment-là, c'est évidemment l'époque triomphante de l'existentialisme de Sartre, etc. Ce sont tous des romans qui ont très mal vieilli, il faut bien le dire. Et lui, il a des mots très durs sur les romans à thèse. Voilà. Parce que pour lui, la littérature, ce n'est pas envoyer des messages, évidemment. ça sort de cette... Et c'est une époque aussi où il se veut chroniqueur parce que, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il a sans cesse su rebondir, comme on dit aujourd'hui. Il a su renouveler sa matière, sa manière aussi. Et comme il avait vécu tout un épisode historique assez intéressant à narrer, eh bien, il s'est servi de cela pour continuer son œuvre romanesque. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que, enfin, je ne sais pas ce qu'Éric en pense quand le journaliste lui demande est-ce que le style est le même que celui de voyage. Alors, il dit non, on ne change pas de style et pourtant, on constate quand même qu'il y a une profonde évolution entre le style de voyage au bout de la nuit et d'un château à l'autre, par exemple. Oui, il y a déjà tout dans Voyage, mais par la suite, il a quand même évolué. C'est un des... Je crois que c'est le seul grand écrivain qui ait changé, évolué d'un livre à l'autre de style comme les peintres ont leur période bleue, leur période rose où les musiciens évoluent. Céline, c'est le seul qui a cherché à atteindre jusqu'à Rigodon, jusqu'à la fin, une pureté, une musique en l'améliorant de livre en livre. Il s'est remis en selle à chaque fois, il a remis en jeu son génie et il a voulu crever le plafond comme il disait plusieurs fois. C'est unique, je crois, dans la littérature française, un écrivain qui change du style comme ça. Le meilleur exemple, c'est la transition entre Voyage au bout de la nuit qui date de 32 et Mort à Crédit, il attend 4 ans, enfin, je veux dire, il aurait pu refaire Voyage au bout de la nuit, or c'est exactement l'inverse. Oui, il aurait pu refaire deux fois, trois fois Voyage au bout de la nuit, avoir un succès énorme et là, il a risqué le tout pour le tout en rompant, cassant, ritement sa langue pour aboutir pour trouver comme tous les grands écrivains l'émotion, la vérité derrière les mots. On peut peut-être lire un début de chapitre du Voyage au bout de la nuit, le passage de son voyage aux Etats-Unis à New York. Est-ce que vous pouvez nous présenter Voyage au bout de la nuit pour ceux qui n'auraient pas encore lu ? Voyage au bout de la nuit, il y a plusieurs parties, bon, ça commence par la guerre de 1914, le front, l'horreur du front, puis les mesquineries et les horreurs de l'arrière, le héros Bardamu s'embarque ensuite en Afrique et là, c'est la déconvenue, il s'embarque après pour l'Amérique, c'est encore la déconvenue parce qu'après la sauvagerie africaine, c'est la sauvagerie civilisée, il revient en Europe, il devient médecin et il devient médecin des pauvres, et il nous fait découvrir la misère à la banlieue, l'horreur encore de cette vie de banlieue. Encore et toujours, j'ai envie de dire. Encore et toujours, mais c'est un roman à la fois tragique, mais à la fois comique, il ne faut pas l'oublier. Léon Daudet, André Gilles qui lisait Voyage, riaient aux éclats en lisant ce livre et ça, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Justement, le passage que l'on va présenter là est très, il y a un côté comique extraordinaire. C'est le passage, alors, c'est le moment où il raconte son voyage aux Etats-Unis, à Manhattan. Comme si j'avais su où j'allais, j'ai eu l'air de choisir encore et j'ai changé de route. J'ai pris sur ma droite une autre rue, mieux éclairée, Broadway qu'elle s'appelait. Le nom que j'ai lu sur une plaque, bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour avec des mouettes et des morceaux de ciel. Nous, on avançait dans la lueur d'en bas, malade, comme celle de la forêt et si grise que la rue en était pleine comme un gros mélange de coton sale. C'était comme une plaie triste, la rue, qui n'en finissait plus, avec nous au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. Les voitures ne passaient pas, rien que des gens et des gens encore. C'était le quartier précieux qu'on m'a expliqué plus tard, le quartier pour l'or, Manhattan. On y entre qu'à pied, comme à l'église. C'est le bon cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Il y en a pourtant qui crachent par terre en passant. Il faut être osé. C'est un quartier qui est rempli d'or, un vrai miracle. Et même qu'on peut l'entendre, le miracle à travers les portes avec son pruit de dollars qu'on froisse, lui toujours trop léger, le dollar, un vrai cet esprit plus précieux que du sang. J'ai eu tout de même le temps d'aller les voir et même je suis entrée pour leur parler à ses employés qui gardaient les espèces. Ils sont tristes et mal payés. Quand les fidèles entrent dans leur banque, faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça selon leur caprice. Pas du tout. Ils parlent à ils ne l'avalent pas l'hostie. Ils se la mettent sur le cœur. Je ne pouvais pas rester longtemps à les admirer. Il fallait bien suivre les gens de la rue entre les parois d'ombre lisse. C'est admirable. Ce passage est très bien choisi en effet d'une poésie extraordinaire d'une poésie d'une mélancolie affreuse et comme vous l'avez dit panflétère à souhait. Mais oui, voilà un exemple et on retrouve tout l'humanisme de Céline dont on parle très peu ou pas du tout même. Cette attention aux gens misérables, aux gens mal payés, aux gens qui luttent contre... tous les pays. Tout à fait. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout l'image de Céline qu'on donne en général. Je parle même de l'image physique parce qu'en général le Céline qu'on montre c'est le clochard des Penayers de Meudon alors que... Alors qu'en réalité il faut avoir à l'esprit le médecin... Oui, et puis Céline n'a pas toujours eu cette apparence-là loin s'en faut. Mais donc ça correspond à une volonté à mon avis un peu réductrice de cette Céline aujourd'hui. C'est ce que son pays a fait de lui. Oui, d'ailleurs je crois que chez lui il y avait une coquetterie à se montrer ainsi. Il me semble que c'était une manière de dire regardez l'état dans lequel vous m'avez mis. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Alors qu'en fait le Céline qui explique beaucoup de choses c'est ce médecin de banlieue qui affronte la misère qui affronte les maladies qui affronte la mort et la solitude de chaque homme et la solitude de chaque homme oui. Mais ce voyage au bout de la nuit se lit il faut quand même être d'un certain âge pour lire ce voyage j'avoue que quand je l'ai lu j'ai essayé de le lire quand j'avais 18 ans et je n'ai pas il faut avoir compris il faut avoir vécu un peu pour lire le voyage. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à fait lorsque des étudiants me demandent ce qu'il faut lire de Céline en premier je leur conseillerais plutôt de lire Mora Crédit qui est le roman de l'enfance de l'éducation d'autant qu'ils peuvent plus facilement s'identifier au personnage et il me semble que pour des jeunes qui n'auraient jamais lu Céline s'il faut commencer par un roman ça serait plutôt Mora Crédit que Voyage effectivement je ne sais pas ce que tu en penses Oui, tout à fait d'accord parce que le voyage est peut-être un peu trop lyrique pour eux tandis que Mora Crédit est davantage comique et ils s'y retrouvent ils peuvent s'identifier aux héros à la révolte contre le père contre les patrons les douze métiers et treize misères le chômage il dira il dira je suis l'homme des mystiques qui ne pète pas je serai toujours du parti des vaincus il y a une une lutte non là c'est Zola je serai toujours du parti des vaincus il y a une lutte évidente entre les tempéraments indomptables et la foule je suis pour les tempéraments et j'attaque la foule oui et Céline reprendra ça à son compte et Céline reprendra ça à son compte c'est tout à fait tout à fait vrai si vous voulez puisqu'on parlait des comédiens qui essayent de lire Céline de le mettre en valeur c'est vrai que Céline est très difficile à lire on peut passer à un extrait d'un château l'autre puis de Mora Crédit dans la foulée c'est un jeune comédien qui s'appelle André Dunant qui a essayé de faire aussi un travail intéressant sur l'oeuvre de Céline je vous propose de l'écouter pour parler franc là entre nous je finis encore plus mal que j'ai commencé oh j'ai pas très bien commencé je suis né je le répète à courbe voix saine à la clinique où je fonctionne on m'a déjà fait mille réflexions désagréables pour les histoires que je raconte mon cousin Justin Sabayot à cet égard il est formel je devrais bien changer mon genre il est médecin lui aussi c'est un métier pénible le nôtre la consultation presque tous les gens posent des questions lassantes ça sert à rien qu'on se dépêche faut le répéter vingt fois tous les détails de l'ordonnance ils ont plaisir à faire causer à ce qu'on s'épuise ils n'en font rien des beaux conseils rien du tout mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal pour être plusieurs insistes et des ventouses des radios des prises qu'on les tripote d'autre en bas qu'on mesure tout l'artériel et puis la connerie les miens m'épilons j'y pense je vais les envoyer un beau matin à la vilette boire du sang chaud ça les fatiguera dès l'aurore je sais pas bien ce que je pourrais faire pour les dégoûter Gustin lui ça fait trente ans qu'il pratique sans lui faire de tort je peux bien répéter quand même qu'il s'arrache pas les cheveux à propos des diagnostics c'est sur les nuages qu'il s'oriente en sortant de chez lui il regarde d'abord tout en haut Ferdinand aujourd'hui ce sera sûrement des rhumatismes sans sous il lit tout ça dans le ciel il se trompe jamais de beaucoup puisqu'il connait à fond la température et les tempéraments d'hiver voilà un coup de calicule après les fraîcheurs retiens c'est du canomel tu peux le dire déjà la jaunisse est au fond de l'air le vent a tourné nord sur l'ouest froid sur l'inverse c'est de la bronchite pendant quinze jours c'est même pas la peine qu'il se dépiaute si c'est moi qui commandais je ferais des ordonnances dans mon lit au fond Ferdinand dès qu'il vienne c'est des bavardages je les soignerai moi tiens sans les voir les pilons d'ici même ils en étouffront ni plus ni moins ils vomiront pas davantage ils seront pas moins jaunes ni moins rouges ni moins pâles ni moins cons c'est la vie pour avoir raison Gustin a vraiment raison tu les crois malade ça gémit ça rote ça titube ça pustule tu veux éviter ta salle d'attente instantanément même de ceux qui s'en étranglent à se ramonner les glavios proposer un coup de cinéma un apéro gratuito en face tu vas voir combien qu'il t'en reste s'ils viennent te relancer c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent t'envois pas la veille des fêtes au malheureux tiens mon avis c'est de l'occupation qui manque c'est pas la santé ce qu'ils veulent c'est que tu les distrailles les émoustilles les intrigues avec leur envoi leur gaz leur craquement que tu leur découvres des rapports des fièvres des gargouillages des inédits que tu t'étendes que tu te passionnes c'est pour ça que tu as des diplômes voilà ça c'est justement un extrait de Mora Crédit où il y a tout le comique célinien qui apparaît et ça c'est une notion Céline il attachait beaucoup d'importance il disait que pour lui les auteurs qui passaient la rampe les auteurs qui avaient gagné la partie c'est ceux qui pouvaient précisément allier le comique et le tragique et il se situait précisément dans cette lignée justement et vous disiez Eric Mazet que ce comédien était d'origine il vient d'un milieu paysan et il est venu à la littérature grâce à Céline et voilà et on sent dans son accent dans ce qu'il fait résonner des accents de la campagne et que tout ça est dans son oreille oui ça il a ce que n'aurait pas pu faire quelqu'un de ville il a connu ce milieu là oui c'est un interprète de Céline parmi d'autres et c'est très intéressant d'ailleurs de voir cette fascination des comédiens pour l'oeuvre de Céline bon il faut savoir que Céline a écrit que deux pièces dont il n'était pas lui-même très satisfait et en général les gens de théâtre s'intéressent plutôt aux romans ils essayent d'adapter et c'est vrai ça donne des résultats très inégaux mais ce qui est intéressant c'est cet engouement très caractéristique des jeunes comédiens pour Céline aujourd'hui ils sont tous fascinés par cette musique et cette poésie et cette scansion qui les porte je crois qu'ils ont besoin de cette liberté ils se rendent bien compte que ils se rendent bien compte que la liberté est chez Céline une liberté totale et que ils vont à cette liberté comme comme à une fontaine pour illustrer ce désir déjà on peut citer ce passage de Céline comme ces vilains les hypocrites pourquoi ils disent les français qu'ils n'ont pas voulu la guerre ils l'ont bel et bien voulu ils ont tous été derrière Daladie au moment de la déclaration tout autant que derrière Clémenceau et puis après derrière Mandel et puis encore derrière Renaud et puis derrière n'importe qui Cocorico ils n'en voulaient pas de la guerre c'était bien simple bien facile ils avaient qu'à écrire une lettre chacun à leur député qu'ils n'en voulaient à aucun prix sauf Casus Belli par l'Allemagne jamais on ne l'aurait déclaré et puis cette phrase sur la diplomatie aussi qui est tragique la diplomatie c'est jamais en somme à l'abri des mots spécieux des petites ristournes de formules que l'art la manière de préparer le partage le démembrement le hachis de l'état le plus pourri d'une époque d'un continent pour la curée générale la pâtée des plus voraces après l'apologue la Turquie l'Autriche c'est à présent notre tour ça c'est redoutable l'aspect anti-guerre pacifiste chez Céline c'est très important bon il faut savoir que lui-même a été il a fait cette guerre il a fait cette guerre il a été un héros il a été blessé il a reçu la médaille militaire il a été cité à l'ordre de la nation enfin de l'armée et et qu'il a vu autour de lui le pire voilà et pour lui il avait la préscience d'un nouveau conflit européen il voulait à tout prix l'éviter parce qu'il trouvait que c'était une guerre stupide fratricide et qu'il allait faire des dégâts immenses et on comprend très bien la désespérance de Céline ça se voit notamment dans les pamphlets dont on parlait tout à l'heure il faut rappeler par exemple que lorsqu'il publie Bagatelle pour un massacre la bande du livre c'est pour bien rire dans les tranchées ce qui est assez évocateur et vous dites qu'on le comprend mais il y a très peu de gens qui le comprennent il y a encore des gens il y a toujours des vattes en guerre ce sont en général pas ceux qui vont se faire trouer la peau il y a toujours des vattes en guerre pour dire quelle horreur ce refus de la guerre même le titre de son livre Bagatelle pour un massacre est généralement pris à contresens et le massacre qu'il voyait venir c'était le massacre des européens dans une guerre tout à fait stupide bon c'est vrai qu'aujourd'hui il est très difficile parce que les principaux pamphlets de Céline ont été écrits avant la guerre et il est très difficile aujourd'hui évidemment on voit ça d'une manière tout à fait déformée c'est à dire qu'on voit ça bien loin des tranchées bien loin de la guerre et en sachant tout ce qui s'est passé par la suite forcément oui mais c'est vrai oui Céline est revenue blessé à vie la guerre 14 avec des migraines des vertiges qu'il aura toute sa vie avec des douleurs dans le bras et dans la main et il sera toute sa vie contre toutes les morts les morts physiques les morts spirituelles les morts poétiques et c'est ça aussi le thème de Bagatelle il dit dans un de ses livres je suis du parti de la vie oui il y a une très belle citation qui est vous dites qu'on ne trouve pas votre bulletin vous ne le déposez pas dans une librairie à Paris la librairie du Caen non parce que le bulletin a une apparence assez modeste je veux dire c'est quelque chose je ne vais pas dire de fragile mais enfin ce n'est pas cartonné alors non je pense que le plus simple si j'ose dire de s'y abonner on le reçoit ainsi chaque mois dans sa boîte aux lettres c'est le meilleur système en librairie c'est une revue qui ne se prête pas vraiment au dépôt en revanche on trouve tout à l'heure nous parlions du recueil annuel l'année Céline là c'est un volume qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies de même que les cahiers Céline qui sont édités chez Gallimard et qui c'est un aspect dont on n'a pas encore parlé ont notamment édité la correspondance de Céline parce que c'est ça qui fait aussi l'intérêt de cet écrivain c'est que sa correspondance a non seulement un intérêt documentaire mais aussi un intérêt stylistique c'est une correspondance qui est d'une valeur littéraire égale à celle de Flaubert de Stendhal de Voltaire les écrivains ne changent pas s'ils n'écrivent pas mal à leurs amis et bien dans leurs livres un écrivain n'a qu'une seule écriture oui et non parce que regardez si vous voyez la correspondance de Proust par exemple on ne peut pas dire que ça soit transcendant tandis que chez Céline tout de même il y a moi j'ai vu beaucoup de correspondance d'écrivain je peux vous dire que la correspondance de Pourat est très extraordinaire on sent on entend un écrivain et on entend encore sa poésie la correspondance de la Varande est un bonheur n'importe quelle petite lettre il fait parfois aussi ses gammes Céline dans la correspondance je ne sais pas si on a le temps d'en parler maintenant oui c'est un extraordinaire épistolier à l'égal de Flaubert et il cessait dans chaque lettre et de Georges Sand il a écrit beaucoup de lettres 30 000 je crois c'est un chiffre qu'on n'a pas encore tout découvert il en reste encore de café 30 000 quelle énergie oui parce qu'il faut dire qu'à un moment il était donc en exil au Danemark et son seul moyen de communiquer c'était justement les lettres et c'est d'ailleurs la période pendant laquelle il a le plus écrit par exemple il y a un ouvrage qu'on peut absolument recommander c'est l'ouvrage de Pierre Meunier Ferdinand Furieux qui comprend 300 lettres la correspondance à Albert Paraz aussi qui est très drôle et qui a été édité dans les cahiers Céline bon c'est vrai que c'est foisonnant c'est extraordinaire comme livre ou les lettres à sa secrétaire oui qui sont d'un intérêt quand même littérairement je veux dire c'est d'un intérêt quand même moins grand que les lettres à Paraz Hamilton Indus qui était quelqu'un qui l'a aidé aussi dans ces périodes mais c'est vrai que d'un point de vue documentaire en tout cas Marie-Claude Navagia c'était sa secrétaire et c'est elle qui dactylographiait et surtout annotait corrigeait suivant ses indications ses manuscrits c'est quelqu'un qui a été d'un très grand secours pour lui et c'est une correspondance énorme elle a été éditée en trois volumes donc une énergie extraordinaire c'était vraiment un geyser tout à fait c'est un bonhomme extraordinaire à la fois dans son oeuvre et dans sa vie c'est un personnage tout à fait hors du commun c'est pour ça qu'il a cet impact mondial vous me disiez que dans le monde entier on étudiait ses lignes voilà son oeuvre est traduite dans le monde entier dans toutes les grandes langues européennes en anglais et en américain aussi ce qui n'est pas forcément la même chose parce que il y a notamment un traducteur américain Ralph Mannheim qui est décédé maintenant qui a essayé de traduire ses lignes en américain c'est à dire en utilisant les ressources de l'argot new-yorkais pour essayer de rendre compte parce que c'est très difficile de traduire ses lignes c'est aussi difficile que traduire de la poésie et c'est vrai que l'oeuvre a une audience extraordinaire à l'étranger les thèses se multiplient sur lui bon vous savez qu'il est dans la pléiade donc c'est aussi une consécration dans son propre pays et c'est pour ça que lorsqu'on voit des livres comme il y en a un qui vient de paraître hostile à Céline qui s'appelle d'ailleurs contre Céline ça me paraît aussi vain que pourrait l'être un livre qui s'appellerait contre Dante ou contre Shakespeare enfin je veux dire on voit évidemment les raisons pour lesquelles on peut écrire un livre semblable c'est pour des raisons politiques ou autres mais si dans 100 ans on parlera encore de Céline c'est pour l'apport extraordinaire qu'il a donné à la littérature les progrès qu'il a fait faire à d'autres écrivains car son oeuvre c'est vrai qu'on parle d'oeuvre romanesque mais ses romans ne sont pas conçus comme les romans que d'autres de ses contemporains écrivaient à la même époque les japonais en sont leur troisième traduction de Morakredi et les russes s'y mettent maintenant et il y a deux ans on a traduit Miyakupa en russe la veille du putsch d'ailleurs la veille du putsch oui je vous propose peut-être car on avait un autre extrait à vous proposer ça c'est un extrait de Bagatelle qui concerne la danse parce que vous savez que Céline est un amoureux passionné de la danse et c'est Yves-Jacques Boin qui va nous lire un extrait de ce livre dans une jambe de danseuse le monde ses ondes tous ses rythmes ses folies ses voeux sont inscrits jamais écrits le plus nuancé poème du monde émouvant Gutmann tout le poème inouï chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne Gutmann mon ami aux écoutes du plus grand secret c'est Dieu c'est Dieu lui-même tout simplement voilà le fond de ma pensée à partir de la semaine prochaine Gutmann après le terme je ne veux plus travailler que pour les danseuses tout pour la danse rien que pour la danse la vie les saisit pure les emporte au moindre élan je veux aller me perdre avec elles toute la vie frémissante onduleuse Gutmann elle m'appelle je ne suis plus moi-même je me rends je ne veux pas qu'on me bascule dans l'infini à la source de tout de toutes les ondes la raison du monde est là pas ailleurs périr par la danseuse je suis vieux je vais crever bientôt je veux m'écrouler m'effondrer me dissiper me vaporiser tendre nuage en arabesque dans le néant dans les fontaines du mirage je veux périr par la plus belle je veux qu'elle souffle sur mon coeur il s'arrêtera de battre je te promets fais en sorte Gutmann que je me rapproche des danseuses je veux bien calancher tu sais comme tout le monde mais pas dans un vase de nuit par une onde par une belle onde la plus dansante la plus émue oui alors vous voyez ça c'est un extrait de Bagatelle et on étonnerait certainement beaucoup de monde en précisant justement que c'est un extrait des pamphlets car dans les pamphlets il y a bien sûr toute la partie politique le combat pacifiste mais il y a aussi des pages comme celle-là qui sont tout à fait admirables superbement écrites et il est navrant évidemment que ce texte ne soit pas réédité il y a un texte sur la littérature que je trouve assez extraordinaire et que je vais citer c'est une opinion c'est dans Bagatelle c'est une opinion de Céline sur la littérature contemporaine littérature contemporaine calamiteux croulant catafalque en phrases acrostiches falbalas si secs si rêches que les asticots eux-mêmes n'y viennent plus grouiller cadavres sans lendemain sans vie larvaires magma sans couleur sans horreur plus désespérant plus répugnant mille fois plus décevant que la plus verte franche bourdonnante dégoulinante charogne littérature en somme bien plus morte que la mort infiniment on prend le contraire de ce qu'elle vient de dire et on a ce qu'est la définition de la littérature et en effet son jugement est implacable sur une littérature contemporaine qui a continué à dériver selon celle qui était contemporaine de l'époque de Céline qui meurt qui est morte et qui ennuie et que personne que personne ne veut lire Céline c'était une partie de la vie il voulait que les mots dansent que les mots chantent il était une partie de la poésie la poésie c'est un immense poète lyrique c'est une chose qu'on ne dit pas assez souvent et c'est une chose qui saute aux yeux quand on quand on le lit débarrassé de tout de tout de tout a priori maintenant vous avez vous nous offrez Marc Laudeloup un chant une chanson à l'honneur de Céline c'est une petite curiosité c'est un compatriote donc qui s'appelle René Fourré qui chante un texte d'un autre belge qui s'appelle Paul Libens alors c'est c'est très simple c'est un hommage à Céline en termes très émouvant que je vous propose d'écouter Monsieur Louis Ferdinand un soir pour passer le temps j'emmenais dans mon lit le voyage au bout de la nuit sans fumer une cigarette je l'ai dévorée d'une traîne en tournant la dernière passe mon coeur avait changé d'étage Monsieur Louis Ferdinand j'avais le coeur entre les dents le voyage m'avait secoué j'étais comme un boxeur ce n'est j'en connais j'en connais qui te crache dessus salive de con achat et tu ils se prennent tous pour le métier mais ils ne disent que des conneries l'amour l'amour fait peur tordre le cou on se bousille un peu partout le soleil chiale sur ses rayons la lune fait de la télévision Monsieur Louis Ferdinand un soir pour passer le temps j'ai emmené dans mon lit le voyage au bout de la nuit sans fumer une cigarette je l'ai dévoré d'une charrette en tournant la dernière page mon coeur avait changé d'étage Monsieur Louis Ferdinand j'avais le coeur entre les dents le voyage m'avait secoué j'étais comme un boxeur un nez j'en connais qui parle de toi avec plein d'amour dans la voix tout cela connaît par le coeur des grands coups de gueule des capes qui pleurent sa vieille frère c'est pas du temps je t'embrasse très amicalement et je me taille en sourdis Louis Ferdinand Céline Merci Marc Laudeloup Eric Mazet de nous avoir évoqué cette grande oeuvre célinienne merci pour cette chanson qui est en effet très belle vous enverrez gracieusement un exemplaire du bulletin Célinien à tous ceux qui voudraient en faire la demande je rappelle votre adresse le bulletin Célinien webpostal 70 Bruxelles 1000 Bruxelles 22 c'est plutôt 1000 Bruxelles 22 1000 Bruxelles 1000 Bruxelles 22 rappelons aussi le titre du très bel essai de Nicole Debris quand la mort est en colère l'enjeu esthétique des pamphlets Célinien que l'on peut trouver chez Duquenne Diffusion ou à la librairie Touzeau Placein Sulpice ou même auprès du bulletin Célinien qui diffuse l'ouvrage bien entendu et auprès du bulletin Célinien donc c'est la meilleure en effet la meilleure des solutions et merci à tous deux pour le très beau travail littéraire que vous faites en l'honneur de ce grand écrivain merci de votre accueil nous nous informerons les auditeurs de votre prochaine journée Célinienne bien évidemment merci Marc Lodeloup merci Eric Matze au revoir